La parole est maintenant à Madame Périne Goulet du Mouvement démocrate et démocrates apparentés. Monsieur le Président, Messieurs les Ministres, Madame la Présidente de la Commission, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Nous entamons aujourd'hui la nouvelle lecture du projet de loi de financement de la Sécurité sociale pour 2021, inédit à bien des égards. Une fois encore, nous saluons l'engagement financier considérable entrepris tant pour l'année qui s'achève que celle qui vient. Si les chiffres et les dépenses que nous évoquons et votons depuis le début de cet exercice budgétaire peuvent donner le tournis, ils sont absolument nécessaires et sont traduits dans le quotidien des Français et des soignants notamment. Je pense évidemment aux progressions salariales pour les personnels de soins. C'est 2200 euros net de salaire en plus chaque année dont ils pourront bénéficier. Il s'agit d'un signal fort dont notre groupe ne peut que se réjouir. Par ailleurs, les indicateurs des dépenses de ce budget sont en hausse. Il faut également ajouter les engagements du Ségur et l'effet Covid qui conduisent à une augmentation majeure qui, au fil du débat parlementaire, a évolué de 11,7 à 13,3 milliards d'euros pour l'endam. Ce texte concrétise également une mesure d'envergure, celle de la reprise de la dette des établissements de santé à hauteur de 13 milliards d'euros. Elle doit redonner les moyens à nos établissements d'investir à nouveau et d'assainir leur situation financière. Nous ne doutons pas que l'article qui permet cette reprise sera rétabli par notre Assemblée. Cette nouvelle lecture dans notre Assemblée va rétablir en grande partie la version issue de nos travaux de la première lecture. Toutefois, notre groupe souhaite attirer l'attention du gouvernement sur plusieurs dispositions introduites par le Sénat qui nous semblent de bon sens. Et j'en citerai deux. On peut citer la nouvelle branche dédiée à l'autonomie au sein du Code rural qui permettra de conserver un guichet unique que constitue la MSA. Si la rédaction issue du Sénat n'est pas idéale, il est indispensable que la question soit abordée et que le gouvernement réponde à nos préoccupations qui concernent plus de 5 millions d'assurés, nos agriculteurs. Ils doivent pouvoir conserver le même interlocuteur qui a déjà prouvé toute son efficacité. On peut également se féliciter de l'initiative du Sénat visant à porter assistance aux clubs sportifs professionnels en mettant en œuvre une exonération du paiement des cotisations sociales en cas de limitation de la capacité d'accueil à 1 000 personnes ou moins lors des compétitions sportives en raison de la crise sanitaire. De la survie de ces clubs dépend tout un écosystème complet, allant du divertissement, bien sûr, mais aussi de la cohésion sociale, de la formation et du rayonnement de notre jeunesse. Par ailleurs, le groupe Modem et démocrate apparenté s'efforcera de réintroduire plusieurs mesures supprimées par la Chambre haute. Je pense notamment à l'expérimentation adoptée en première lecture permettant aux sages-femmes de pratiquer des IVG instrumentales. Cette disposition de compromis débattu et largement adoptée il y a un mois nous semble primordiale. Il s'agit là de permettre une montée en compétence de cette profession qui y aspire tout en respectant les étapes d'évaluation nécessaires à la qualité et à la sécurité de cette pratique. Nous le rappelons, c'est une mesure de garantie de droit, celle pour les femmes de choisir de donner la vie. Ce droit est aujourd'hui menacé par le manque de médecins pratiquant les IVG chirurgicales, notamment dans nos territoires, mais également par les tendances de démographie médicale qui ne seront pas immédiatement redressées. Comme lors de la première lecture, notre groupe interrogera le gouvernement sur l'état d'avancement du processus de labellisation des nouveaux hôpitaux de proximité. Si le texte reporte la réforme de financement de ces entités, pour les raisons que nous connaissons, nous n'avons pour autant pas de visibilité quant à la désignation par ordonnance des nouvelles structures. Plus que jamais, la représentation nationale doit pouvoir être informée de ce processus comme s'y était engagée Agnès Buzyn, alors ministre de la Santé. Concernant les SAD, l'Assemblée devrait rétablir la rédaction originelle que nous adoptions voilà quelques semaines. Cette avancée menée de concert avec les départements chefs de file des solidarités vient valoriser une activité absolument nécessaire aux conditions et à l'autonomie et du maintien à domicile de nos aînés. Enfin, nous continuerons à défendre le renforcement de la démocratie sanitaire à travers la transparence et le suivi des dépenses. Alors que nous nous apprêtons à voter un budget historique qui consacre une hausse substantielle des dépenses de la Sécurité sociale, il est plus que jamais nécessaire que nous puissions avoir une vision claire, nette et précise de la manière dont sont déployés ces fonds sur le territoire, notamment à travers les différentes actions des agences régionales de santé. Notre groupe aborde cette nouvelle lecture dans un esprit constructif et s'attachera à défendre certaines mesures avec vigueur et exigence. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada